bonjour je vous retrouve pour l'aperçu une balance connectée par terraillon qui fonctionne en mode wifi et qui nécessite quatre piles alors je sais plus si elles étaient fournies donc c'est des LR03 je vais mettre ça par écrit si c'était fourni ou pas je sais plus là j'ai mis les miennes j'ai mis des accus ça va jusqu'à 180 kg au maximum et puis là on peut choisir les différentes unités si on n'est pas en france sinon c'est par défaut en kilos et le paramétrage est vraiment aisé la lisibilité légalement un petit défaut quand on la pousse voilà ça vibre ça fait du bruit moi j'aime pas ça il y en a qui font pas de bruit celle là en fait et puis sinon il suffit d'aller dessus et puis elle s'allume donc là elle va mettre le poids et c'est tout puisque je suis dans chaussettes donc si je veux plus là il me dit un kilo en plus puisque évidemment j'ai mangé et la dernière pesée c'était le matin mais si je veux aller chercher les autres données dans l'an il faut que j'aille pieds nus on va attendre que ça se coupe quand elle veut elle fait tout le récapitulatif alors alors c'est quand elle va se couper quand elle veut voilà là je retourne énormément on va avoir le poids et puis dans la fouille on va voir les autres indications il va chercher là forcément il met 0 donc là l'IMC voilà après c'est la masse graisseuse le muscle l'eau donc voilà il remet un cycle en fait pour indiquer mais on peut on peut sortir et normalement ça enregistre et ça envoie sur le smartphone avec un petit temps de retard quand même mais logiquement il devrait m'envoyer l'indication sur le smartphone donc on va voir si c'est le cas là pour l'instant j'ai pas de si j'ai une nouvelle donnée de poids donc elle est bien présente donc je vais aller la chercher hop voilà donc là il demande d'activer mon bluetooth je suis pas obligé non je le fais pas et j'ai accès à mon à ma courbe de poids et l'application est très intrusive elle nous demande plein de choses les téléphones les images fautes photos évidemment micro et tout c'est parce que en fait terraillon veut nous forcer à prendre un coach donc il ya une petite partie gratuite et on peut avoir des contacts téléphoniques et tout avant et après évidemment ce sera un abonnement payant mensuel donc le but de terraillon est vraiment de vendre son service derrière et avec plein de c'est très intrusif ça n'est ça m'agace vraiment et on voit d'ailleurs que l'application est vraiment à minima parce qu'il manque plein de données parce qu'il faut à racheter plein d'appareils pour tester le sommeil attention et tout donc évidemment on peut l'enlever ça on peut avoir juste ce poids d'affiché mais ça voilà on sent que nous fait enfin on crée un espèce de de vide avec l'assistance contacté ma diététicienne et tout et on voit vraiment que c'est c'est fait pour pour toujours encourager acheter plus et avoir des services derrière donc ça ce côté là m'agace terriblement et puis de d'avoir aller aux géolocalisations le bluetooth le est donné au téléphone fin c'est trop quoi donc voilà on sait pas en plus ce qu'ils ont fond derrière ils ont bon toujours nous dire vous inquiétez pas notre c'est la sécurité de vos données et nos priorités ça c'est des belles paroles derrière on sait pas du tout ce qu'ils ont fond et donc là on va là on a le les petites choses voilà avec le coaching et tout premium on voit bien que c'est fait pour pour aller plus loin et sinon je crois que c'est hop donc là on a la courbe de poids on peut voir les différentes prises que j'ai fait avec année mois ou semaine si on se pèse tous les jours et on a l'IMC qui est quand même apparent et après je crois que c'est alors si c'est ici voilà qu'on va avoir les autres données voilà masse graisseuse et tout mais je trouve que c'est pas super intuitif en fait donc voilà la masse graisseuse après qu'est ce qu'on a aussi il faut revenir non à quoi je disais que c'était pas intuitif la preuve c'est que du coup je mis poum dans ces menus alors voilà on revient masse osseuse masse hydrique on peut avoir deux en même temps voilà on a les petites cours mais finalement on n'a pas grand chose de plus et si on va ici non c'est pour juste afficher ça va être je crois c'était où je sais même plus d'ailleurs bon on pouvait enlever sommeil en fait on pouvait trier je sais même plus comment j'avais fait mais on peut trier les ce qu'on veut mettre dans son dans son tableau de bord je disais non mais c'est je sais plus comment bon bref c'est pas super intuitif on allait on allait les données à minima on peut en tout cas suivre son son poids assez facilement la balance à l'air plus ou moins fiable après les les données autres que le poids bon c'est toujours sujet à débat ça varie j'ai une autre balance connectée il ya quand même des des variations assez assez significative donc je sais pas laquelle est la plus fiable donc bon voilà c'est toujours donné à titre indicatif mais il faut peut-être pas s'y fier par contre le poids lui est à peu près identique sur les deux balances donc ça c'est vraiment le maître mot donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots j'étais un peu long pour autant il n'y avait pas grand chose à dire sur cette balance si ce n'est qu'elle est vraiment je trouve très intrusive dans ses permissions d'application voilà voilà ce que je pouvais en dire merci pour votre attention bye bye bon